Bonjour à tous, nous débutons donc cette émission en partageant avec vous cette citation de Augusto Branco qui déclare ceci Le bonheur ne consiste pas à avoir le meilleur du tout, mais à savoir comment tout rendre meilleur. Quel que soit ce que vous procédez, essayez d'être heureux avec ce que vous avez. C'est une occasion donc pour vous de pouvoir apprécier quand vous allez en avoir assez. Alors, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce deuxième numéro de Bonjour le Faso en ce qui concerne cette semaine, bien sûr. Vous le savez, depuis hier, nous vous parlons donc de la forêt du vieux Yakouba Sawadgo, retenant qu'il a été prix Nobel alternatif 2018. Donc, il a eu justement ce sacre en Suède. Et nous visitons cette forêt du vieux Yakouba Sawadgo cette semaine dans la réplique à la découverte 2. La revue de presse est présentée aujourd'hui par Bebe Kodio Kambou que nous allons retrouver tout à l'heure. Notre invité du jour est professeur donc à l'université Joseph Kizerbo. Docteur Suleymane Yanou est par ailleurs donc auteur de cet essai littéraire. Il s'agit notamment de l'essai intitulé pour une anthropologie de la création musicale. La clé vidéo, identité culturelle et développement, comment justement notre identité culturelle intervient dans la création artistique. Il a pris des exemples sur des artistes musiciens burkinabés. Nous allons parcourir cet essai littéraire, du moins ça, avec Docteur Suleymane Yanou qui est notre invité de ce jour. Et dans la rubrique un nœud sur la société, puisque nous sommes mardi, Serge Youssef Ouidrago nous parle des réserves administratives. Donc nous allons en parler tout à l'heure dans la rubrique un nœud sur la société. Merci de bien vous installer. Nous démarrons l'aventure tout de suite et maintenant du côté du Yatenga. Cette semaine, notre découverte nous conduit dans l'univers des plantes. Nous sommes installés au cœur de la forêt du vieux Yacouba Sawadgo. Oui, il a pris 40 ans de son existence, de sa vie, pour planter des arbres dans un sol aride où justement on parlait de famine. Certains l'ont traité de fou, mais il a été récompensé à Stockholm en Suède en 2018 lorsqu'il a remporté le prix Nobel alternatif. Et puis bien sûr, il a été reçu par l'ex-président du FASO, Rokma Christian Kabori, en son temps qu'il a félicité. Il a fait l'objet donc de beaucoup d'écrits, des interviews par-ci et par-là. Et aujourd'hui, nous avons décidé de reparler de la forêt du vieux Yacouba Sawadgo. Alors, c'est un élément que nous avons réalisé en 2020 et nous avons souhaité lui rendre hommage à nouveau à travers cette semaine. Nous allons vous inviter à écouter son témoignage. En tout cas, il nous parlait justement de cette forêt au micro de Fatih Sankara. C'est un élément que nous avons réalisé en 2020 et nous avons réalisé en 2020 et nous avons réalisé en 2020. Nous avons réalisé en 2021 et nous avons réalisé en 2021 et nous avons réalisé en 2020 et en 2020. j'ai envie d'y montrer. Les banques ne sont pas prêts, mais les banques ne sont pas prêts. Les banques ne sont pas prêts. Le banque est prêts, pour être prêts, il est pris d'autres banques. Le malien se trompe, les banques ne sont pas prêts. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. 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 Quand tu l'as donné ce n'est pas le plus de ces parents qui disent que tu es un son, les enfants sont là, les enfants sont là. Tu es comme un son et ça va pas être un son, il y a des enfants. J'écris son bien, juste après le mur, il se passe à l'eau et a l'air à l'eau. Les gens qui sont larges de boule, sont boniques. Les gens ont appris à lui de l'eau et à l'eau. Je vous ai dit, que mon frère a été emmé, je vous ai dit, Il n'y avait pas de venteau. C'est parti. C'est parti. Et vous écoutez le témoignage du vieux Yakouba Sawadigo, prix Nobel Alternatif 2018. Il faut rappeler que c'est ce vieux qui a pris 40 ans de sa vie pour justement planter des arbres, pour créer aujourd'hui cette forêt à Gourga, donc dans son village natal. Et dans cet élément, vous avez pu remarquer qu'il parlait de protection de sa forêt pour éviter d'éventuelles destructions de ses plantes. Mais c'est chose faite aujourd'hui parce que sa forêt a été clôturée. Donc c'était en 2021 parce qu'il y a eu une cérémonie de dévoilement justement de la clôture de la forêt du vieux Yakouba Sawadigo. C'est un peu le complément qu'il faut ajouter. Je rappelle que cet élément que nous vous avons proposé, c'est une interview réalisée en 2020. Et nous vous proposons donc en rediffusion dans cette rubrique à la découverte 2. Merci à vous. Et pour la suite de cette émission, nous allons faire le tour de l'actualité nationale et internationale. Et c'est à travers la revue de presse. Nous sommes mardi et chaque mardi, nous recevons Bebe Kodio Kambou pour la revue de presse. Bonjour Kambou. Bonjour Abjeta, bonjour à tous ceux qui nous suivent. L'actualité est marquée aujourd'hui notamment par la présentation de la feuille de route du Premier ministre. C'était hier à l'ALT. Également donc cette attaque à Kongoussi. Et bien sûr l'incidence dimanche dernier à Begidou. Nous allons en parler tout à l'heure, mais dans la phase commentaire. Je te laisse bien sûr lire les différentes unes des quotidiens. C'est bien cela. Et nous débutons les unes des quotidiens. A commencer donc par l'Observateur Palga ce matin. À la une de l'Obs, on lit déjà. Saccage des maquis à Begidou. 80% des vandales étaient même mes clients. C'est selon Mamoudou Dabré, propriétaire du Nakambe. Donc le nom des maquis. Feuille de route de la transition. Les quatre priorités d'Albert Wédraogo. Attaque, poste de contrôle de police à Kongoussi. Deux personnes tuées. Énergie, la Sonabel n'est pas dans un déficit structurel. Ramadan, ce que vous devriez faire durant les trois décades. Patrimoine culturel Burkinabé. Un dessin animé avec la petite Malaïka. Donc, ce sont les titres ce matin. À la une de l'Observateur Palga. À la une du quotidien, le pays à présent. On peut lire, et notamment dans la rubrique Mardi politique. C'est Donfoui Bonkian, chef de la BRPEC. À propos des sorties d'enfants, il dit ceci. De janvier à février 2022, on a reçu 56 déclarations des sorties d'enfants. Donc, à lire à la page 18 de l'EPI ce matin. Dans la rubrique révélation, l'on apprend procès Thomas Sankara. Une procession attendue à l'issue du verdict. Feuille de route de la transition. Le premier ministre annonce le plafonnement des dépenses des campagnes électorales. Dans la rubrique Active Foot, on lit ceci. Prix FAUE 2022, les douze nommés dévoilés. Moins de ramadan, avantages et mérites du jeûne. Crise alimentaire au Burkina. Au-delà de la réponse conjoncturelle. Et nous passons à la une du journal aujourd'hui au FASO à présent. On lit également ceci. Kongoussi, un policier et un civil tué dans une attaque. Commune de Beguedo, une vingtaine d'interpellations après le saccage des bars et d'Auberge. Feuille de route de la transition à l'ALT. Les quatre priorités du chef de l'exécutif. Courage Albert Sissif. Enrichissement illicite, Driss Angolo Ouattara, l'ex-président du conseil régional des cascades jugé ce matin au TGI Ouaga 1. BPN du NTD, Vincent Dabilgo appelle la classe politique burkinabé à une trêve. Et nous allons terminer la une des quotidiens par celle de Le Quotidien. Donc, le journal Le Quotidien. On lit ceci, donc, sur cette une. Augmentation des prix des produits de grande consommation. Nous demandons juste à l'État de revoir sa démarche afin que tout le monde s'en sorte, selon Aziz Sanfo. Feuille de route de la transition. Nous sommes convaincus que les actions engagées et celles à venir produiront des résultats attendus. Attaque d'un poste de police à Hong Kong aussi, de morts et de nombreux dégâts matériels. Adresse du président d'Amiba à la nation des Burkinabés entre inquiétudes et interrogations. Voilà, donc, pour les unes des quotidiens que nous avons sous la main. Merci, Vata Abzeta. Merci à toi, Kambou. Et bien sûr, le sujet phare qui marque l'actualité aujourd'hui, c'est cette présentation de feuilles de route de la transition par le monsieur le premier ministre, donc c'était hier à l'Assemblée législative de la transition. C'est bien cela, c'est un exercice prévu par la charte de la transition, donc, auquel s'est donné le premier ministre Albert Wédrago hier. Donc, une feuille de route de la transition qui a été présentée devant les membres de l'Assemblée législative de transition. Il faut dire déjà que c'est une feuille de route en quatre axes stratégiques, dont, premièrement, la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité du territoire. Donc, c'est la première priorité de cette feuille de route, si on peut le dire ainsi. Alors, cela signifie concrètement, et selon les annonces qui ont été faites par le premier ministre, pour concrétiser cette priorité, il faut passer par l'équipement conséquent des forces de défense et de sécurité, l'opérationnalisation, par exemple, du commandement des opérations du théâtre national, qui est en cours, et tout naturellement la négociation, comme nous l'a annoncé le président du FASO dans son discours à la Nation du 1er avril dernier, à travers, donc, la création de ces comités locaux de dialogue pour la paix. Donc, d'une manière ou d'une autre, on peut entendre cela par négociation. Donc, en même temps, quand on veut armer davantage nos forces de défense et de sécurité pour pouvoir garder peut-être le bras de fer, on peut également penser à l'autre levier qui est celui de la négociation. Bon, on dit toujours que toutes les guerres finissent toujours autour d'une table. Donc, on peut espérer qu'à travers cela, on puisse s'en sortir. Oui, mais on ne peut pas aller dans une négociation en étant faible. Donc, c'est pour qu'on puisse comprendre l'autre priorité qui est d'équiper de façon conséquente les forces de défense et de sécurité. Alors, la deuxième priorité ou le deuxième axe stratégique qui a été dévoilé, c'est la réponse à la crise humanitaire. Donc, une crise humanitaire, en tout cas, qui est, je ne sais pas s'il faut dire à son summum actuellement, parce que, voilà, c'est environ 2 millions de déplacés maintenant, avec des besoins, en tout cas, un peu énormes. Et, en même temps, pour ce qui concerne l'ensemble du territoire, il y a cette crise alimentaire, avec la flambée des prix des céréales, par exemple, que nous vivons donc aujourd'hui. Donc, au-delà des déplacés, il faut dire que c'est tous les Burkina ou toutes les populations du Burkina qui sont un peu en train d'être frappées par cette crise humanitaire. Donc, la crise humanitaire qui a la conséquence directe de la crise de sécurité que nous sommes en train de vivre. Si les produits coûtent cher aujourd'hui, si les céréales, notamment, coûtent cher, c'est parce que, dans plusieurs zones du Burkina, on n'a pas pu produire, par exemple, comme il le fallait, la saison passée. Vous n'êtes pas sans savoir que la boucle du monde, qui est le grenier du Burkina, est durement frappée également par l'hydre terroriste. Donc, nous sommes dans toutes ces difficultés. Et c'est pourquoi la deuxième priorité du Premier ministre, c'est de répondre à cette crise humanitaire. Troisième axe stratégique, c'est la refondation de l'État et l'amélioration de la gouvernance. Donc, ce qui passe, selon les discours du Premier ministre, cela passe par la dépolitisation de l'administration publique, par exemple, où on parle désormais d'un certain nombre de responsables administratifs qui seront recrutés sur la base de la compétence. On parle même d'appels à candidatures pour les directeurs généraux des sociétés d'État, par exemple. Donc, cela va permettre effectivement de dépolitiser l'administration publique. Cela veut dire que le critère politique, l'affinité politique ne sera pas le critère qui sera mis en avant dans la désignation des responsables de ces sociétés-là. Donc, ce n'est que peut-être, ce n'est que de bonnes guerres. Avec cela, on peut s'attendre effectivement à ce que l'administration publique soit dépolitisée. Parce que dans nos administrations, vous avez des gens souvent très compétents qui sont censés être à des postes de responsabilité, mais on priorise des affinités politiques pour nommer des gens moins compétents que ces derniers. Et tout cela, en tout cas, ce n'était pas pour les biens de notre administration publique. On espère que si cela est concrétisé, cela ira en tout cas mieux. Alors, dernier axe stratégique sur les quatre, c'est la réconciliation et la cohésion nationale. Donc, il est vrai à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. Si on peut le dire ainsi, ça aussi, ce n'est pas une priorité nouvelle. On n'est pas sans savoir que la réconciliation nationale a été le thème majeur de la campagne électorale aux élections de novembre 2020 après l'insécurité. Donc, ça reste une priorité jusque-là. Voilà pourquoi ça constitue le quatrième axe stratégique défini par le Premier ministre à travers cette feuille de route qui a été présentée hier devant les membres de l'Assemblée législative des Transitions. J'ai envie de dire que tout cela s'est déjà entendu, parce que que ce soit les deux adresses à la nation du président du FASO, Paul-Henri Sandago d'Amuba, ou son discours d'après prestation de serment, on entrevoit un peu tout cela. Donc, ce n'est pas aussi mauvais en soi, parce que le Premier ministre est là pour appliquer la politique du président du FASO. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on retrouve ce que le président a déjà dit ou a déjà annoncé comme priorité dans la feuille de route du Premier ministre. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Ce qu'on attend aujourd'hui, ce sont les résultats, parce que tout ce qu'il a dit, c'est comme je l'ai dit, le président l'a déjà annoncé d'une façon ou d'une autre à travers ses différentes adresses à la nation ou dans son discours d'après un vestiture. Ce sont les résultats qu'on attend maintenant. On veut voir les hommes au pied du mur, on veut les voir à l'œuvre, et on peut se réjouir dans ce sens que le président du FASO, à travers son dernier discours à la nation le 1er avril, ait promis des résultats dans cinq mois. Donc, un discours prononcé le 5 avril, les résultats dans cinq mois, on va se dire que c'est à la fin du mois d'août qu'on peut peut-être faire le bilan et voir un peu si ce qui a été promis a été fait. D'accord. Deuxième actualité, à Congo aussi, ce n'est pas guère, parce qu'on parle de cette attaque qui a fait deux mois. Oui, ce n'est pas guère, comme vous l'avez dit. Ensuite, on peut dire qu'au moment où le premier ministre se préparait à aller pour son discours devant la représentation nationale, devant l'Assemblée législative de transition, à Congo aussi, ce n'était pas guère, comme vous l'avez dit, parce qu'aux environs de cinq heures, il y a eu cette attaque, attaque qui a visé un poste de contrôle de la police. On parle d'un poste situé à la sortie de la ville de Congo aussi, sur l'axe Congo aussi Bourzanga. Donc, comme je l'ai dit, c'est aux environs de cinq heures du matin. Alors, il s'est dit que les enseignants, qui sont au nombre de 20, sont arrivés à bord d'un camion qu'on appelle communément un camion-remorque, un peu comme des passagers ordinaires. Et quand ils sont arrivés, il y a un des policiers qui s'est dirigé vers le camion pour faire les contrôles des routines qu'on a l'habitude de voir sur nos axes routiers. Et c'est en ce moment que les enseignants, au nombre de 20, comme je l'ai dit, sont descendus et ont ouvert le feu sur les policiers. Selon le communiqué de la police nationale, après que les enseignants ont abattu les policiers qui devaient effectuer les contrôles, les autres policiers ont réagi vigoureusement. Donc, ce qui a contraint les terroristes à prendre la fuite et à s'en prendre après, à deux domiciles qui sont situés non loin du poste de contrôle. Et dans l'un de ces domiciles, il y a eu un autre mort. Ça, c'est selon le communiqué de la police nationale. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire concernant cette attaque de Kongoussi. Très tôt, donc, dans la matinée, c'est deux morts, un policier et un civil. C'est dommage. C'est dommage. Et surtout, qu'ils ont ensuite saccagé vraiment des domiciles, c'est dommage. Troisième actualité, Kambou, on s'intéresse maintenant à cet incident de dimanche à Beguedo. Une vingtaine de personnes arrêtées. Oui. Les incidents de dimanche, 3 avril à Beguedo, en tout cas, qui ont enflammé la toile et qui continuent d'enflammer un peu la toile. On a vu déjà les différents reportages de certains médias qui ont pu faire les constats sur les lieux. Selon ce qui s'est dit, alors, après des prêches, des individus se seraient livrés. Se sont donc livrés, on ne peut plus parler au conditionnel, à des actes de vandalisme. Donc, en saccageant des maquis et des auberges à Beguedo. Et selon les témoignages que nous avons entendus, tous les matériels ont été saccagés, en tout cas dans les maquis visités. Certains matériels ont été emportés. D'autres même parlent de sommes d'argent, de grosses sommes d'argent qui ont été emportées. Vous avez entendu ce témoin également, ou lu ce témoin qui, dans un journal ce matin, a dit que 80%, c'est à la une de l'observateur Palga, 80% des vandales étaient même mes clients. Bon, c'est ce qu'on ne comprend pas surtout. Si vous fréquentez un lieu, je ne sais pas en quoi maintenant vous pouvez vous dire, vous pouvez dire que les pratiques, en tout cas que l'on observe dans ces lieux, pourraient être contraires peut-être à vos mœurs. Le temps plus que vous fréquentez les lieux. C'est juste d'un mois ou quoi ? Dans tous les cas, c'est une personne qui parle. Peut-être qu'on dirait que ce n'est pas forcément évident que c'est vrai. Bon, il faut les couper pour savoir si c'est vrai. Mais ce qu'il faut déplorer, c'est que ce n'est pas bien. Quel que soit ce qu'on reproche, peut-être à un tenancier de maquis, ou à des personnes qui sont dans un maquis, dans ce genre de lieu, ce n'est pas la meilleure façon de faire. J'ai vu que ces personnes le reprochent à ces tenanciers de maquis d'être à l'origine de dépravation, de mœurs. Donc, il me semble que les filles déjà, par exemple, étaient dans certains maquis. Et c'est ce qui a causé un peu le courroux de ces populations qui s'en sont prises à ces maquis. Donc, ce n'est pas la meilleure façon de faire. On ne peut pas, dans un état de droit, décider de régler un problème comme ça. Voilà. Donc, quels que soient les problèmes, il y a toujours des procédures. Peut-être qu'il faut se référer à la justice. Si vous voyez que c'est dérangeant pour les voisinages, que ça peut être à l'origine de la dépravation des mœurs, il faut se référer à la justice. Ce sont des questions qui peuvent être réglées. Donc, ce n'était pas forcément la meilleure façon de faire. Heureusement, comme vous l'avez dit dans votre question, on attend qu'une vingtaine de personnes a été arrêtées. Notamment, 29 personnes, pour être plus précis, 29 personnes ont pu être arrêtées. D'autres tentent de prendre la fuite. Donc, et ils sont, ou ces personnes, donc sont recherchées également. Et ce qu'il faut dire, c'est que justice soit rendue, que ces personnes qui ont commis ces actes soient punies comme il le faut. Dans tous les cas, les cas de justice privée au Burkina Faso commencent à devenir énormes. Et depuis un certain temps, ce qui est déplorable aussi, c'est que souvent on a tenté de localiser certaines formes d'actes. Avant de se rendre compte qu'on peut les rencontrer un peu partout au Burkina. Donc, il faut traiter les problèmes sérieusement. Peut-être qu'il va falloir mener des études sociologiques pour savoir ce qui amène les gens à réagir comme ça. Parce que ce qui s'est passé à Beguedo, c'est vrai, certains journaux le disent aujourd'hui, c'est après des prêches que les gens sont allés faire ça. Mais est-ce qu'il faut lier ça tout de suite à une religion ? Bon, je pense que ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire. Parce que vous allez partir à Beguedo aujourd'hui, vous allez trouver des gens de toutes les régions qui vont condamner ce qui s'est passé. Vous allez trouver des musulmans qui vont condamner ce qui s'est passé. Vous allez trouver des chrétiens qui vont condamner ce qui s'est passé. Vous allez trouver des animistes qui vont condamner ce qui s'est passé. Donc ce sont des actes alliés à ces individus qui ont posé ces actes. Et ces individus-là doivent être punis comme il le faut. Et comme le disent certains également, peut-être que c'est l'occasion pour ceux qui sont incriminés aujourd'hui, peut-être par erreur, de s'en démarquer le plus rapidement possible. Peut-être que si vous êtes responsable d'une religion qui est indexée peut-être à tort aujourd'hui, c'est l'occasion pour vous aussi de vous démarquer de ce qui s'est passé pour montrer aux yeux de toute la nation que cette religion n'est pas mêlée à ce qui s'est passé. Donc ça aussi ce sont des pistes qui pourraient nous situer davantage parce que si ce qui s'est passé est lié à une religion, c'est dangereux. Mais on espère vraiment que ce n'est pas lié à une religion parce que comme je l'ai dit, si vous arrivez à Begedo, vous allez trouver des gens de toutes les religions qui vont condamner ce qui s'est passé. En tout cas, si on est doté de bon sens, on ne saurait cautionner de tels actes. On ne cautionne pas également non plus la dépravation des mœurs, mais si vous êtes victime de cela au voisinage, il faut suivre les procédures qu'il faut pour pouvoir peut-être tenter de mettre fin à cela. Au lieu de vouloir régler ça de façon privée comme si vous étiez la justice. Voilà, personne ne peut se substituer à la justice. Merci, de toute façon, l'enquête se poursuivra et certainement nous allons connaître la suite de cette affaire. C'est bien cela. Merci. Et comme annoncé aujourd'hui, nous parlons de cet essai littéraire de Dr Ganou pour une anthropologie de la création musicale. Nous en parlons tout à l'heure, juste après ça. Notre invité du jour est Dr Suleyman Ganou, enseignant à l'Université Joseph Kizerbo. Rappelons qu'il est maître de conférences en études culturelles africaines à l'Université Joseph Kizerbo, bien sûr. Auteur de cet essai littéraire intitulé Pour une anthropologie de la création musicale, clé vidéo, identité culturelle et développement. Nous allons parcourir cet essai, du moins à travers cette interview. Bonjour à vous, docteur, et bienvenue. Merci. Bonjour, Madame Nikiéman. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Dr Ganou, vous êtes maître de conférences en études culturelles africaines à l'Université Joseph Kizerbo. Quand on parle d'études culturelles africaines, à quoi on fait allusion ? Quand on parle d'études culturelles africaines, on fait allusion à toutes les expressions culturelles et artistiques qui sont l'émanation, n'est-ce pas, des sociétés africaines. Et ces pratiques culturelles et ces pratiques artistiques peuvent être retrouvées dans les productions culturelles modernes, comme le clip vidéo, comme le cinéma, comme le roman, comme la nouvelle, comme la poésie, et j'en passe. Alors, à travers mes recherches, je vois que vous avez été, ou que vous êtes membre du groupe musical Symbiose, qui a d'ailleurs un album. Quel rôle vous jouez dans ce groupe musical ? Il faut savoir que le groupe Symbiose, c'est un groupe qui a vu sa naissance autour des années 99-2000, et à propos du lasso. Et c'est un groupe qui évoluait dans un style afro-soul et rap. Alors, donc, j'étais le rappeur du groupe Symbiose. Alors, donc, le groupe a eu un album qui est sorti en 2008 sous le label Kori. Donc, le label Kori, c'était une maison de production à son temps. Et donc, nous avons fait notre parcours comme il se devait. Et ce qui entravait, n'est-ce pas, la promotion de ce groupe, c'était la disponibilité des deux membres qui constituaient le groupe. Donc, mon binôme et moi-même, parce que nous n'étions pas dans le même espace. L'autre est à Bobo et moi aussi à Ouagadougou ici. Et en plus de cela, il y a les engagements professionnels aussi qui entravaient la promotion de notre album. Ça veut dire que c'est fini concrètement avec la musique ? Non, pas du tout. Le livre vient rappeler que ce n'est pas fini. Mais le chantier est différent quand même de faire des analyses d'oeuvres musicales des artistes ? Eh bien, si vous voulez, c'est différent, mais on ne peut pas les éloigner. Oui, c'est ça. Alors, on ne peut pas dire que c'est fini parce que nous avons des compositions musicales. Nous avons même des morceaux qui sont déjà en risquer. D'accord. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est le fait que nous ne sommes pas, n'est-ce pas, dans la même localité qui empêche réellement de faire le travail comme il se doit. Et nous n'avons pas, nous avons peur de décevoir nos fans en mettant à leur disposition une œuvre de piètre qualité. Et peut-être que c'est un peu difficile quand on devient enseignant à l'université, quand on est dans des, on est engagé professionnellement, on est dans des écrits, on a des étudiants quelque part. Est-ce qu'on peut mélanger même les deux choses ? Oui, ça peut, n'est-ce pas, se combiner parce que nous voyons des artistes qui sont dans la même situation que nous, qui ont une profession à côté et qui font de la musique. Mais il faut savoir que chez nous, le métier de l'enseignement et de la recherche, c'est un métier très, très prudent. Donc il faut enseigner, il faut préparer le cours, il faut faire de la recherche, il faut voyager pour les collègues, le colloque plutôt, il faut faire des communications, il faut encadrer les étudiants et donc le temps est peu, n'est-ce pas, pour le partager entre le métier et puis la musique. Mais tout compte fait, nous essayons comme nous pouvons, n'est-ce pas, de ne pas lâcher tout à fait la musique. D'accord, on va laisser se voler tout en espérant vous réécouter, donc les prochains mois à venir, pourquoi pas. Maintenant, on va s'intéresser à votre actualité. Alors il s'agit notamment de cet essai littéraire intitulé « Pour une anthropologie de la création musicale, clip vidéo, identité culturelle et développement ». Dites-nous, docteur, pourquoi vous avez décidé de vous intéresser à ce volet création musicale ? Il faut savoir que toutes les sociétés, que ce soit les sociétés anciennes ou bien les sociétés actuelles, ils ont fait la musique. Et la musique, c'est un élément même qui permet à la société de pouvoir se connaître et de pouvoir s'identifier parmi d'autres sociétés. Si vous prenez les sociétés traditionnelles, les griots ont joué une place très, très importante dans la société pour apaiser les cœurs, pour faire les éloges, n'est-ce pas, des personnalités de rang nobilaire. Et on se rend compte véritablement que la musique a sa place. Et aujourd'hui, dans presque tous les domaines, on fait appel à la musique. Et quand vous allez à l'église, on fait de la musique et on dit même que chanter, c'est prier deux fois. Et donc, ça veut dire que la musique accompagne toutes les activités, n'est-ce pas, de l'homme. Alors, si je me suis intéressé au volet et clip vidéo, parce que le clip offre beaucoup d'avantages. L'avantage du clip vidéo, c'est que c'est une création artistique totale. totale du fait qu'on peut trouver au sein du clip la musique audio, on a le texte de chanson, on a la danse, on a le théâtre, avec toutes les implications scéniques que cela peut induire. Donc, en étudiant le clip vidéo, on pourrait étudier l'ensemble des composantes du patrimoine culturel de l'artiste et de sa communauté. Et si on devrait s'intéresser au contenu de cet ouvrage, comment vous pouvez nous résumer le contenu ? Alors, l'ouvrage veut en réalité montrer que l'homme, à travers ses créations, la création artistique, il se révèle à lui-même. Parce que c'est en réalité, et ça, l'anthropologie. L'anthropologie, c'est la science de l'homme qui permet, n'est-ce pas, d'étudier l'homme. Et à travers la création musicale, l'homme se révèle à lui-même. L'homme se révèle à lui-même du fait qu'il puise son inspiration dans la société, des réalités de la société, et qu'il diffuse à l'endroit, n'est-ce pas, des siens. Et à travers cela, on peut se rendre compte quels sont, n'est-ce pas, les problèmes de la société, quels sont les avantages que la société a par rapport à telle ou telle donnée, et la société peut se positionner par rapport à cela pour aller de l'avant. Et quand vous regardez également, aujourd'hui, un artiste qui veut se faire de la place dans l'univers artistique, il faut un artiste musicien, bien sûr, il faut qu'il réalise un clip vidéo. Le clip est aujourd'hui le passage obligé, n'est-ce pas, pour tout artiste qui veut se faire connaître et qui veut aussi avoir des scènes pour faire des performances. L'ouvrage aussi veut montrer que le travail de la création artistique, ou bien disons la création artistique, c'est le fruit, n'est-ce pas, du travail permanent. Et c'est pour cela que, dans le chapitre 1 de l'ouvrage, je parle de la formation comme étant un tremplin de la création musicale. Parce qu'on ne peut pas venir dans la musique sans aucune formation. La formation, ça peut être de façon informelle, ça veut dire qu'on est né dans une famille de griots, on apprend à côté des siens. Ou bien la formation peut être quelque chose de formelle, on va, n'est-ce pas, dans une institution qui a des modules à présenter et qui va se positionner comme étant un vecteur, n'est-ce pas, de formation au contenu. Et à partir de là, l'artiste, ayant eu les béabas, peut travailler constamment. Parce que c'est ça aussi la création artistique, le travail. Et je le dis tout le temps, que le talent n'est pas inné. Et le talent s'acquiert. Et le talent s'acquiert par le travail. Dans tous les domaines, c'est le travail, n'est-ce pas, qui permet d'acquérir le talent. Et quand on a le talent, la chance peut venir. C'est comme Voltaire l'a dit, vous connaissez Voltaire, il disait que le succès est l'oeuvre de trois facteurs. Le premier facteur, c'est le travail. Le deuxième facteur, c'est le talent. Et le dernier facteur, c'est la chance. Donc quand vous travaillez, permanemment, vous avez le talent. Et après, vous avez la chance. Quel que soit le lieu où vous êtes, si vous êtes talentueux, on viendra vous trouver. On viendra vous trouver. Et dans cet essai, vous le dites clairement, que les cultures, nos valeurs culturelles, donc nos traditions, l'histoire des communautés, inspirent la création artistique ou la création musicale. À travers certains clips, on retrouve justement l'identité culturelle de l'artiste lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est important, même si on est quand même dans la modernité aujourd'hui, est-ce qu'il faut toujours faire ressortir des aspects forcément de sa culture dans les clips vidéo, ou bien il faut aller aussi vers la modernité ? Il faut allier les deux. Il faut allier les deux parce qu'aujourd'hui, il est très, très difficile de vivre en vase clos, d'ignorer, n'est-ce pas, les autres cultures qui nous environnent. Et même dans un pays comme le Burkina Faso, et nous mettons la modernité de côté, dans un pays comme le Burkina Faso, nous sommes près de 60, ou disons plus de 60 ethnies. Et donc, si un artiste crée, en se cantonnant sur les réalités de sa seule ethnie, il risque de ne pas avoir un écho favorable à l'endroit des autres. C'est pour cela, dans l'ouvrage, dans le chapitre intitulé Clip vidéo et communication, et c'est le sixième chapitre, je parle de cet aspect-là, en évoquant Amity Meria à travers une de ses vidéos, ton nom. Ton nom, en doula, ça veut dire bénéfice. Il parle des bénéfices de l'aventure. Quand on va en aventure, on rencontre des personnes diverses, on acquiert des connaissances auprès de ces personnes-là. Et dans la vidéo d'Amity, on voit réellement où se trouve le bénéfice. Le bénéfice se trouve dans la rencontre de plusieurs cultures. Parce que, dans son club ton nom, il va montrer une expression culturelle venue de l'ouest du Burkina à travers les Dozo. Il va montrer également une expression artistique venue chez les Mossé à travers la danse de Warba. Elle va montrer une expression artistique venue chez les Gourmatchés à travers la danse de Tchankala. Elle va montrer une expression artistique venue chez les Peuls à travers le Denke-Denke. Donc, on voit un mélange de cultures. Et il y a un parcours pour tout cela qui permet de voir réellement que l'artiste ici a un souci de la présentation ou disons de la convocation de plusieurs expressions artistiques qui sont le lieu même de l'expression de la diversité, n'est-ce pas, des peuples du Burkina Faso. Je souhaite qu'on revienne au chapitre 1, chapitre consacré aux besoins ou à la nécessité de la formation des artistes. Pour vous, il faut que l'artiste se forme. Vous l'avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, il faut que les artistes se forment pour pouvoir s'intégrer facilement dans la carrière socioprofessionnelle. Maintenant, aujourd'hui, un bon nombre d'observateurs critiquent justement certains artistes qui se lancent comme ça sans forcément avoir de formation à la base. Des artistes qui peinent aujourd'hui à jouer en live, qui peinent à chanter en live, sans instrument, ça ne marche pas forcément. Est-ce que, quand vous regardez l'univers musical Burkina Bé, est-ce que ces jeunes artistes-là ont vraiment, sentent le besoin de se former ? Est-ce qu'ils se forment réellement ? Votre question est une... Je l'apprécie beaucoup. Il faut savoir qu'il y a des jeunes artistes qui ont pris conscience de la nécessité et de la formation. Mais avant d'en venir à cette question, n'est-ce pas, qui met en avant ce besoin de formation chez les artistes, je veux dire que le politique a une place, ou disons, a un rôle très, très important à jouer à ce niveau-là. Quand on parle de formation, il ne faut pas laisser les artistes à eux-mêmes, attendant qu'ils aillent se faire former pour avoir un certain niveau, pour avoir une certaine densité dans leur création. Il faut les accompagner. Et l'accompagnement de l'artiste, ça commence à l'école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des institutions de formation scolaire, académiques, qui peuvent être des lieux de formation. Alors, dans les différents ordres d'enseignement, on peut initier des modules pour apprendre aux élèves, aux étudiants, des pratiques artistiques de tous ors, que ce soit la musique, que ce soit l'art plastique, ainsi de suite. Parce qu'en réalité, il faut montrer aux jeunes l'importance de l'art dans la vie. Et en étant formés, ce n'est pas pour que ces jeunes deviennent des artistes. C'est pour leur permettre de connaître, n'est-ce pas, les enjeux de la création artistique. Parce qu'en fin de compte, on ne peut pas amener quelqu'un à aimer quelque chose qu'il ne connaît pas. Si vous allez dans un supermarché, vous allez vous procurer des produits, des articles dont vous avez entendu parler. Et vous ne pouvez pas amener un jeune à aimer une œuvre d'art plastique si vous ne lui donnez pas des éléments pour pouvoir lire, n'est-ce pas, cette œuvre d'art-là. Donc c'est pour cela que je pense que le politique a son rôle à jouer dans la formation, en inscrivant des modules au niveau du primaire, au niveau du secondaire et au niveau du supérieur. En ce moment, ceux-là qui ont la tendance ou disons qu'ils ont l'envie d'être artistes pourront s'améliorer au fur et à mesure. Maintenant, pour revenir à votre question, ces jeunes artistes, ils sont nombreux. Effectivement, quand vous les écoutez, qu'ils jouent en live, vous êtes un peu... Qui n'arrivent souvent même pas, qui n'osent pas avoir une scène live. Tout à fait. Même s'ils ont des scènes live, mais vous êtes dessus. Moi, j'ai suivi des concerts où j'étais dessus de la performance de certains artistes. Parce que ce sont des artistes, je pense, qui sont des artistes de renom. Mais sur le concert live, ils ont un problème de rendu. On sent que le travail n'est pas... Il ne travaille pas. Parce que comme je l'ai dit, c'est le travail. Il faut permanentement... Si vous avez décidé de faire de la musique votre métier, il faut y aller à fond. Il faut travailler, n'est-ce pas, pour s'améliorer permanemment. Il y a Bilakakoura qui m'a dit un jour, et ça, c'était au début de mes recherches, entre 2007 et 2008, il me dit que lui, il travaille 8 heures par jour. C'est-à-dire que chaque fois, il est en train de chercher, n'est-ce pas, à se dépasser lui-même. Et c'est cela. Il y a des jeunes aussi qui ont senti ce besoin de formation. J'en ai rencontré un que j'ai parrainé, dont j'ai parrainé la sortie de l'album le vendredi 25 mars. Et il se forme à l'énafac. Il apprend à jouer du piano. Et il a insidieux d'un instrument. C'est lui-même qui a inscrit son album. Mais quand vous écoutez son album, vous êtes étonné, n'est-ce pas, de la qualité de l'instrument et de la recherche qu'il fait derrière, n'est-ce pas, sa création. Maintenant, on s'intéresse au chapitre 2. Vous avez parlé de Bill Akakura tout à l'heure. Vous avez consacré quand même une grande partie de cet essai à l'œuvre artistique ou la création artistique de l'artiste musicien Bill Akakura qui est issue de l'ethnie Kassina du Burkina, il faut le rappeler. Et selon vous, quels sont les traits de la culture Kassina qu'on retrouve dans les clips vidéo de Bill Akakura ? Parce que vous avez pris notamment des illustrations à travers cet ouvrage. Merci beaucoup. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Bill est un artiste véritablement ancré dans sa culture. Il est né à Pau, il y a grandi, il a appris ses premières notes de musique là-bas. Et donc, c'est quelqu'un qui connaît l'histoire de son peuple. Et à travers ses différentes créations, on voit ce retour, n'est-ce pas, dans l'histoire de son peuple. Par exemple, quand vous prenez Dibayagi, qui est l'une de ces vidéos, une vidéo qui peut être placée parmi les meilleures vidéos de notre pays. Et c'est... La chanson audio de cette vidéo-là traite de... Comment on appelle ça ? De la combativité du peuple Kassina. Et Dibayagi, ça veut dire que nous ne cesserons jamais. Nous ne cesserons jamais de faire quoi ? De nous battre pour notre pays. Et quand vous regardez le clip, il y a des éléments symboliques. Quand on parle de pays, ça veut dire que le pays a un dirigeant. Et dans le clip, vous allez voir une princesse, n'est-ce pas, que l'on porte en triomphe. En fait, c'est cette princesse-là qui symbolique le territoire. Et vous allez voir deux groupes de griots, je dis de griots, de guerriers, qui... Il y a un groupe qui protège cette princesse, il y a un autre groupe qui cherche à la conquérir. Mais jamais, jusqu'à la fin de la chanson, on ne va voir ces deux groupes de guerriers-là s'affronter. En réalité, c'est cela. Parce que l'artiste recherche la paix. Le peuple Kasséna a été un peuple qui, dans l'histoire, a été confronté à plusieurs guerres d'invasion. Mais c'est un peuple qui a résisté. Et l'artiste veut rappeler, n'est-ce pas, cette histoire-là. Quand vous regardez également l'ouvrage, vous allez vous rendre compte que je parle de la peinture murale, qui est vraiment typique au peuple Kasséna. Quand vous arrivez à Tchébélé, quand vous arrivez à Pau, vous allez voir des murs qui sont décorés avec des motifs qui ont une symbolique également dans la société Kasséna. Par exemple, vous allez voir des pattes de poulet. Les pattes de poulet nous rappellent... En dessin. Oui, en dessin, bien sûr. Ils nous rappellent que c'est un peuple qui fait usage de poulet lors des sacrifices. Parce que c'est un peuple qui est véritablement accroché à la tradition. Et donc, en réalité, voici un peu ce que je peux dire de Bula Kakora et de son souci d'exprimer son identité à travers son clip vidéo, à travers ses différentes créations artistiques. Et c'est pareil pour Anou, parce que vous l'avez illustré aussi à travers cet ouvrage. Et ce que moi je retiens, après lecture, c'est que vous dites que dans les clips vidéo, que ce soit les accessoires utilisés, la disposition, donc même des danseurs, la disposition du matériel utilisé, la réalisation, même les petites choses qu'on court justement, ont une explication culturelle ou une explication artistique. Tout à fait. Même l'habillement. Oui, l'habillement. Oui, quand vous regardez à nous, vous allez voir que c'est de la cotonade, des habits sont en cotonade et qui sont typiques, n'est-ce pas, du peuple Kasséna. Il y a également l'apparition d'instruments de musique, comme le Bendré. Oui. Voilà. Le peuple Kasséna, ils ont aussi le Bendré. Et comme le Lungan, ils ont également le Lungan et ils ont également de longs tambours. et ça permet de pouvoir convoquer les danseurs du Djongo sur la piste. Et la danse Djongo, c'est une danse d'énergie. Et ça aussi, ça a une explication chez le Kasséna. Parce que le Djongo, en même temps qu'il est un rythme musical, c'est également une danse. Et c'est une danse d'énergie, c'est une danse de force. Et le bon danseur de Djongo, c'est celui-là qui pourrait facilement avoir une femme. Et le bon danseur également, c'est celui-là qui est bon guerrier. Et parce que, comme c'est une danse d'énergie, on sait que quelqu'un qui a de l'énergie, quelqu'un qui a de la force, peut facilement travailler pour nourrir une famille. Et donc, toutes les filles voulaient ce type d'homme-là. Dans cet essai littéraire pour une anthropologie de la création musicale, vous avez pris des exemples. On parlait tantôt de Bila Kakoura. Vous avez parlé plus tôt de Amiti Meria. On retrouve des illustrations avec les clips de Maria Bissongo et bien d'autres. On ne pourra pas citer tout. Mais la question que je me pose, est-ce que pour toute oeuvre musicale ou pour tout clip vidéo, est-ce qu'on peut appliquer cette étude que vous avez menée autour de ces oeuvres citées dans l'ouvrage ? Bien sûr. Pour tout clip vidéo, on peut mener une étude. Ça va dépendre de l'angle d'attaque. J'ai écrit des articles, par exemple, sur la nudité du corps féminin dans les clips vidéo, qui est également une réalité. J'ai étudié également dans certains clips vidéo la question de tolérance. Comment la tolérance peut s'exprimer dans le clip vidéo. J'ai étudié également, et je parle de cela dans cet ouvrage-là, de l'avantage de l'immigration chez les artistes. Je parle de l'immigration et clips vidéo. Je pense que ça pourrait aller vers la construction, n'est-ce pas, d'espace sans frontières. Parce que quand un artiste burkinabé migre vers la France, bien, et migre vers les États-Unis, en faisant une création, et comme il est aux États-Unis, il va, n'est-ce pas, s'inspirer des réalités, de l'espace américain. Mais lui-même, sa personne, représente son territoire. Avec la plupart du temps, on voit que ce sont des réalités qui appartiennent à son pays d'origine, qui sont convoquées dans ce type de création. Donc, du coup, ceux qui sont aux États-Unis, c'est un exemple, ils vont se sentir concernés à travers leur espace qui est présent dans le clip. Et ceux qui sont au Burkina Faso également, ils vont se sentir concernés par l'artiste qui est présent et par les réalités qui sont les leurs. Au chapitre 3, vous parlez de la diaspora, donc à travers sa création musicale. Et vous avez pris l'exemple de Asalfo, de Magic System, qui, selon vous, a toujours ce désir-là de faire savoir qu'il vient du Burkina Faso, précisément de Zorgo, qui chante en morée, qui fait ressortir quand même quelques éléments de sa culture. Bien sûr. Alors, vous savez que Asalfo, c'est le leader du groupe Magic System. J'ai pris l'exemple d'une de leurs chansons, Neda. Et Neda, c'est chanté en morée et puis en français. Et quand on regarde le clip de Neda, on voit des réalités dans le clip, on voit des réalités qui nous rappellent l'espace du Burkina Faso. On voit des cases, on voit des champs de maïs, on voit du bétail, on voit un vélo. Donc, ce sont des réalités qui nous rappellent, n'est-ce pas, l'espace Burkina Faso. Et de l'autre côté, également, on voit un espace, j'allais dire, plus moderne où on voit des personnages qui se trouvent dans des maisons et qui sont d'une certaine modernité. On voit également des gens qui travaillent au bureau. Et donc, ce sont des réalités comme ça que Asalfo associe pour manifester son origine Burkina Faso, mais pour manifester également les réalités de son pays d'accueil qui est la Côte d'Ivoire. Et son nom d'artiste lui-même traduit son désir quand même de s'affirmer Burkina Faso. Tout à fait. Vous l'avez dit dans l'ouvrage. Oui, Asalfo. Asalfo. Oui, Asalfo, amouré, quand le nom s'allive, on ajoute un A, c'est comme une... ça permet d'interpeller. Voilà. Asalfo, vous, on va dire Abzeta, Adélie. C'est ça. Tout à fait. Et puis, il a gardé ce nom. Voilà, il a gardé ce nom. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut lui reconnaître. D'accord. Alors, de l'autre côté aussi, vous parlez, vous établissez la relation entre la communication et les clips vidéo. Ça veut dire que les clips vidéo nous parlent. Bien sûr. Les clips vidéo nous parlent et les clips vidéo sont des... ce sont des objets même de communication. Vous voyez ? Et donc, à travers le clé vidéo, on peut savoir ce que l'artiste veut nous amener comme message. J'ai parlé tantôt d'Améthi Meria qui parle davantage dans les avantages de l'aventure. Voilà. Et elle présente plusieurs cultures venant de plusieurs... des aires diverses du Burkina Faso. Je parle également dans cette partie de Smoké, n'est-ce pas, qui parle de... dans sa chanson Yama, il parle de... du mariage forcé et il veut que, n'est-ce pas, on mette un terme à cela. Et je parle également dans ce... comment on appelle ça ? Dans ce chapitre-là de Bakary Dambélé qui parle, n'est-ce pas, de... parenté à plaisanterie. Voilà. La parenté à plaisanterie, c'est une pratique qui est une richesse pour le Burkina Faso et dont on doit travailler, n'est-ce pas, à conserver. Et quand est-il volé développement ? Et... justement, quand le clip communique des valeurs, ça permet de changer de comportement. Et quand on change de comportement, cela peut apporter le développement. Et... en parlant de mariage forcé, par exemple. Parce que si vous forcez une jeune demoiselle à se marier, c'est sûr que... il y a de l'énergie qu'elle pourrait dégager pour participer à l'épanissement de sa communauté. Donc, cette énergie-là va s'anéantir. Le développement aussi vient du fait que le clé vidéo permet à l'artiste d'être connu. Et quand l'artiste est connu, ça peut lui valoir des appels pour des concerts, pour des performances. Et on sait que quand un artiste va pour des concerts, il n'est pas seul. Il y a tout un monde autour de lui. Il y a des musiciens qui sont autour de lui. et ça peut permettre à ce que tout ce beau monde-là puisse trouver de l'argent, il faut le dire. Donc, ce sont des moyens économiques pour pouvoir s'épanouir. Et c'est vraiment nécessaire cette création artistique parce que, vous l'avez dit, la musique intervient aussi dans le cinéma, dans le théâtre, comme vous l'avez dit en début d'entretien. Nous avons presque effusé notre temps. Maintenant, on va s'intéresser à la dédicace qui n'est pas encore passée. Quand est-ce que, justement, cet essai littéraire sera dédicacé ? Oui, nous prévoyons de faire la dédicace au mois de mai, Dieu voulant. Et si vous nous donnez l'occasion, on viendra ici pour en parler. D'accord. Mais est-ce qu'on peut déjà avoir une idée du prix de cet essai ? Bon, le prix, ça va dépendre de la librairie à laquelle vous voulez aller. et sinon, on trouve l'ouvrage à la librairie de l'université Joël Kizerbo. Oui. C'est situé non loin du restaurant universitaire à l'intérieur de l'université. Vous pouvez également trouver l'ouvrage à la librairie jeunesse d'Afrique. Vous pouvez le trouver à la librairie Mercury. Ça, c'est à l'ASAD à côté de d'élitis. Voilà. D'accord. Donc, le prix, vous avez dit, ça dépend en fait de la librairie. D'accord. A l'université, pour nous étudiants ? Oui, pour vous étudiants à l'université, c'est à 10 000 francs CFA. D'accord. Voilà. Donc, c'est le prix étudiant. C'est vrai. Je continue d'être votre étudiante. Donc, voilà. Merci bien. Je suis fier de vous. Merci à vous. Merci. Donc, ça fait 211 pages. c'est bien de le rappeler pour cet ouvrage. Merci à vous, docteur, d'être passé. Merci beaucoup. Mais je pourrais laisser des contacts pour ceux qui veulent l'ouvrage et qui veulent le faire livrer. Ok. Allez-y. Donc, c'est le 72 01 21 07 72 01 21 07 et le 66 55 58 90 Merci. Docteur Souleymane Yannou, il faut rappeler Ganou. Ganou d'Ouest. Désolé. Désolé. Donc, rappelons que docteur Souleymane Ganou est enseignant à l'Université Joseph Kizerbo. Il est maître de conférences en études culturelles africaines à l'Université Joseph Kizerbo, auteur de l'essai littéraire intitulé pour une anthropologie de la création musicale, clip vidéo, identité culturelle et développement. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour. Et pour la suite, nous marquons une petite pause musicale. nous avons parlé tout à l'heure du clip de Bill Akakura. Donc, pourquoi ne pas déguster un clip de Bill Akakura et on revient pour la suite. Et nous poursuivons avec cette émission et c'est Youssef Ouidragoui qui est bien installé sur ce plateau et on va retrouver et on va retrouver Youssef après ça. Et bien sûr, chaque mardi, vous le savez, c'est la chronique de Serge Youssef Ouidragoui nœud sur la société. Bonjour. Où est-ce que vous êtes ? Comment ça va ? Ça peut aller. Ça peut aller. Il y a un peu la pluie. Oui, oui, donc ça va un peu. Oui, ça va. Même s'il fait quand même toujours chaud. Alors Youssef, on parle aujourd'hui des réserves administratives et les espaces verts. Donc, on va en parler tout à l'heure mais on va écouter d'abord les avis des populations et on revient pour la phase de commentaires. Donc, on y va pour le micro-trottoir. Franchement, c'est compliqué parce que vous voyez, c'est des choses peut-être que l'État en le faisant a prévu certainement des choses. Mais aujourd'hui, nous voyons que ces zones-là sont occupées de façon anarchique et c'est vraiment désolant. C'est compliqué. On ne sait pas vraiment comment est-ce que les gens arrivent à le faire. Je ne sais pas s'ils font des demandes ou bien chacun se lève comme ça pour aller s'occuper. Si c'est de façon anarchique, vraiment c'est désolant. Je ne sais pas ce qu'il faut faire mais ce n'est vraiment pas juste. Souvent, on fait le constat que c'est anormal mais on n'a pas le choix parce que quand quelqu'un ou une réserve comme ça, il se passe vite. Les gens viennent s'impliquer, s'installent. Et si, bon, selon moi, à mon avis, le personnel du gouvernement comme la mairie, supposons, c'est leur travail, leur rôle. Bon, c'est aussi, c'est pas toi le simple citoyen qui va venir dire que non, mon frère, ce que tu es occupé là, c'est pas du tout sérieux. Donc, il faut céder. Ça va devenir autre chose. Donc, supposons, nous aussi, on est là. il y a d'autres où aussi, ils nous présentent des papiers qui ont demandé une autorisation. je trouve ça anormal. Si ces réserves-là sont occupées aujourd'hui par les riverains ou autres. Moi, je pense que, moi, personne, je suis contre ça. Mais si cela est faisable aujourd'hui, moi seulement, j'accuse les différentes mairies parce que, si ces terrains-là sont occupés aujourd'hui, je pense que toutes ces personnes-là sont allées prendre des autorisations dans les différentes mairies avant de venir s'installer. C'est d'interpeller nos autorités, de jeter un coup d'œil sur ces occupations anarchiques au niveau de nos différentes réserves. Ce n'est pas bien. Au moment où on a dit que c'est anarchique, la loi doit primer. Ça veut dire quels sont en mesure de sensibiliser. Et lorsque la sensibilisation ne passe pas, il faut réprimer. Dégager tous ceux qui sont là qui ont occupé la loi de façon anarchique. Nous disons merci à Pakizba, Mariam, Ouidrago qui étaient sur le terrain pour nous. Merci à vous, chère population qui avait donné vos avis pour ce thème d'aujourd'hui. Alors, Youssef, on s'intéresse aux réserves administratives, donc également les espaces verts au public que nous rencontrons un peu au Burkina, à Ouagadougou. Aujourd'hui, on parle surtout de ces occupations. Pour certains, c'est occupé anarchiquement, on ne comprend pas ce qui se passe. Ton commentaire sur justement les micro-trottoirs ? Mon commentaire, c'est d'appuyer ce que la population vient de dire. Vraiment, c'est quand vous passez dans ces différents réserves administratives, vous êtes mécontents. Parce que quand on dit que c'est l'État qui, dans son plan d'aménagement, a réservé quelque chose, et le point d'état, une parcelle, pour venir construire une école, construire, dispenser, un air de jeu, ou faire d'autres infrastructures pour la population boutinienne, et vous voyez que les gens occupent ça comme ils le veulent, anarchiquement, et personne ne dit mot. Quand vous parlez, il y a beaucoup de choses, quand on va le plus loin, on va citer certains qui sont sur ces différents réserves, et l'État regarde. L'autre a dit tout de suite par rapport à son avis que l'État laisse faire parce que c'est à travers les mairies, parce qu'on ne peut pas venir s'implanter comme ça sans que le maire ne chasse. D'autres s'installent comme ça, ça c'est vrai. Mais il y a d'autres qui passent par les conseillers et les maires. Nous n'avons plus de maires vu la situation. Mais il y a des délégations qui sont mises en place pour qu'ils essaient de voir ce qu'il doit faire. Nous allons en parler tout à l'heure, Youssef, mais quand on fait déjà le constat même, on jette un coup d'œil pour observer ces réserves administratives ou ces espaces verts, qu'est-ce que tu constates? Quelles sont les activités qui s'y mêlent régulièrement? Quand vous partez dans les zones périphériques, surtout, où il y a toujours les parcelles, il y a des réserves administratives parce que dans le centre-ville, peut-être que tout est occupé, mais quand vous partez vers Nalrin, Boissat, Sondro, Pasani, les couilles reculées là, il y a toujours des espaces vraiment... Même au centre-ville. Donc on peut tout... Voilà. Les gens ont occupé ça par des commerces, pas des... 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 des religieux, voilà, soit des églises, soit des mosquées, voilà. Et il y a d'autres aussi, pas des garages, pas des maquis. Au fur et à mesure qu'on avance, ça construit, ça construit. Et on vient, on dit, levez-vous. Vous savez, j'ai investi quelque chose là-dedans pour essayer de survivre. Donc, pourquoi on laisse faire? Parce qu'il y a ceux qui utilisent, par exemple, cette réserve-là pour plusieurs fins, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent l'utiliser, par exemple, pour leur commerce, le temps de la journée ou pour la prière, le temps de la journée et la nuit. C'est des gens, d'autres personnes qui installent donc des chaises pour en faire des maquis, voilà. Mais ça, l'espace est toujours là. Si on a besoin de ça, ça est là. Ça, c'est le moindre mal. Mais il y a d'autres qui viennent même construire. C'est ça le problème. Établir des édifices donc au niveau de ces réserves. C'est ça le problème. De même qu'ils construisent, comme vous l'avez dit, tout de suite là, ils investissent des millions croyant qu'ils vont rester. Un jour, si l'État a besoin de cette partie-là pour construire un dispensaire ou une école pour faire l'aide des jeux, il y a déjà des espaces où c'est bien matérialisé l'aide des jeux. École primaire. Dans le plan, en fait, du quartier. c'est matérialisé. Dans l'aménagement là. École primaire, lycée, dispensaire. Terrain de sport. Terrain de sport. Malgré ça, les gens trouvent moyen d'aller construire, d'aller ériger quelque chose là-dessus. Ça, c'est dommage. Mais pourquoi justement on constate cela ? Pourquoi la population occupe anarchiquement ses réserves administratives ? C'est la faute à qui aussi ? Bon, on peut dire que c'est la faute à l'autorité. Voilà. On peut dire que c'est la faute à l'autorité dans la mesure où tous ceux qui sont dans le quartier ou bien dans le secteur, ils ont le plan d'aménagement des terrains. Ils savent que là, c'est réservé par l'État. Et si d'autres viennent faire, d'autres vont d'abord. Vous savez que c'est l'électorat que les gens veulent. Avec les conseillers dans les quartiers, ils s'arrangent, ils disent aux conseillers on va faire, OK, allez-y, on va aller voir le maire, allez, faites un peu, un peu après, si vous pouvez faire une demande. Pourtant, non, on ne peut pas céder la réserve administrative comme ça à une personne ou bien à une communauté comme ça. Il y a des étapes. Voilà. Donc, mais, je me dis que c'est la faute à l'autorité dans la mesure où l'autorité ne matérialise pas ces différents espaces. En même temps, quand vous réservez de l'espace, c'est que vous avez 10, 20 ans, ça est là. C'est là. Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut matérialiser. Si vous voulez que ce soit vraiment un terrain de football ou de sport en général, pourquoi ne pas envisager faire de la clôture, par exemple? Ça, c'est la meilleure des choses. Vous faites la clôture et vous dites c'est une aire de jeu. Marquez bien, je ne sais pas, moi. Une aire de jeu. Oui, aire de jeu. Voilà. Dispensaire. C'est un terrain de sport pour le quartier temps. Dispensaire, école. Là, en ce moment même, ce sont les rivérins et le quartier même qui seront les personnes chargées de protéger cette réserve administrative. Parce qu'ils savent que c'est pour eux. On peut laisser une seule personne venir prendre ça ou une communauté venir prendre ça qu'on veut. Non, non, non. Non, c'est pas possible. Alors, Youssef, moi j'ai un exemple, le constat que je fais dans une réserve que je connais dans le quartier où j'ai grandi. Alors, là-bas, il y a un mélange un peu de tout. C'est vrai, le terrain existait comme ça, nous, on partait jouer. Et puis après, il y a eu la clôture, il y a eu un terrain de basket, il y a eu un terrain de football. Maintenant, ils ont divisé le terrain, il y a le sport d'un autre côté et de l'autre côté, c'est un maquis. Oui, là, c'est pas divisé. C'est souvent... C'est pas divisé, c'est dans la même cour, mais... Oui, je connais la zone dont vous parlez. Ah, d'accord. C'est pas divisé. Souvent, ce sont les autorités locales, la mairie qui sont en charge de gérer ces différentes réserves administratives. Donc, ils peuvent louer l'espace où le maquis est installé, moins d'un quelque chose, pour la caisse de la mairie. Voilà. Quand je vais, même tout pas loin d'ici, le JPC qui est à côté, source de vie, ils ont bien aménagé. Ils ont bien aménagé. Nous avons joué là-bas beaucoup plus d'efforts. On a même formé des joueurs et des joueuses qui sont dans l'équipe nationale et des handball aujourd'hui. Parce que c'était réservé pour le sport. S'il n'y avait pas ça, comment nous allons faire pour former ces joueuses-là qui font la fierté aujourd'hui, Bounia Faso ? Mais si on réserve, il faut que l'État ait un oeil sur ces différents espaces verts pour ne pas que les gens utilisent ça. Parce qu'aujourd'hui, le problème qui est là, si ce sont les maquis, si ce sont les petits commerces, on peut détruire ça facilement. Mais si ce sont des établis religieux qu'on construit là-dessus, c'est là le problème. Une église, une mosquée, un temple qu'on vient mettre là-dessus. Pour détruire, c'est un problème. On dit qu'on ne détruit pas une mosquée, une église. Pourtant, je sais que dans d'autres contrées, ça se fond. Il faut qu'on respecte la loi. Si nous voulons qu'on nous respecte, il faut que nous soyons les premiers et les différents responsables de la loi. Quand vous arrivez, on dit que c'est dispensaire. Ce qui fait un peu mal, c'est que ceux-là qui vont occuper ces espaces pour construire, souvent, ce sont des connaisseurs, ce sont des intellectuels. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ne sont pas intellectuels, mais ceux-là même qui connaissent bien les tests, ils sont à l'intérieur. Ils savent que ce n'est pas possible. De toute façon, je me dis que si la mairie interdit, si la mairie a interdit, vous vous installez, on vient débarrasser. Au fur et à mesure, vous n'allez plus installer. Oui. Vous savez qu'avec cette histoire de... Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un ministre chargé des affaires religieuses et coutumières. Je pense que c'est son travail aussi. Il faut qu'il essaie de sensibiliser les différentes communautés par rapport à ce que l'État dit de faire, ce que l'État ne dit pas faire. Parce que quand ça va plus loin, on ne veut pas parler de ça. Nous, souvent, nous osons parler pour que ça change. Mais il y a des milieux, on ne peut même pas parler de ça parce que c'est temps, c'est temps. Mais je me dis que si on ne parle pas, ça ne va pas changer. Il faut que ça cesse. Alors, Youssef, tu as pris des exemples. On a dit, on a fait le constat, vraiment, c'est occupé anarchiquement et il y a des complices au sein de la mairie et des conseillers municipaux si ça se fait. Pour toi aussi, il y a certains qui ne connaissent pas les textes, d'autres connaissent mais font quand même. Maintenant, concrètement, à quoi doit servir une réserve administrative ? Et quand on parle de réserve administrative, par rapport au plan, au chemin d'aménagement de la commune ou bien de la ville, on essaie de réserver de l'eau ou des parcelles pour pouvoir aménager dans le futur des infrastructures pour la population. Si vous prenez aujourd'hui Bangorwého, les gens vont pique-niquer, les gens vont étudier, les gens vont faire des clips si on avait détruit ça ou si on avait pris ça pour faire quelque chose. Les enfants vont même s'amuser. Surtout, il y a de la recherche. Il y a de la recherche, oui, pour ceux qui sont en série scientifique. Donc c'est ça. Tout de suite, je passais pas loin d'ici. Ils sont en train de faire un goudron pas loin d'ici, vers son quatrième anniversaire. Mais il y avait une réserve administrative qui était là. Mais le contrat avec l'entreprise chargée de faire la route, ils ont dit vous devez faire la clôture de l'espace. Vous devez ériger un lycée public qui va appartenir à tout le monde. Tout le monde ne va pas profiter. Mais si c'est deux personnes seulement ou une seule personne qui vient s'accaparer, que c'est pour lui. Donc, les maires sont responsables. Les maires sont responsables et l'autorité aussi. Aujourd'hui, on parlera de la délégation sociale. Oui, elle vient d'arriver. Mais malgré ça, il y a toujours des anciens conseillers, des anciens maires qui veulent placer les gens dans ces différentes délégations pour pouvoir toujours faire ce qu'ils faisaient avant. Donc, il faut que le MPCR ouvre les yeux. D'accord, Youssef. Maintenant, est-ce que les services aussi des aménagements des mairies fonctionnent? Est-ce qu'ils partent sur le terrain pour faire respecter les choses, pour organiser, réorganiser, pour voir ce qui ne marche pas et sanctionner s'il le faut? Bon, si je dis que ça fonctionne, c'est trop dit. Parce que si ça fonctionnait réellement, ils allaient faire un recensement de différents espaces et de différentes réserves administratives pour sonner les gens pour dire ne faites pas ici, c'est attribué à l'école, c'est attribué à un dispensaire, c'est attribué à un aide de jeu pour faire le sport. Mais ils ne le font pas, ils ne le font pas parce que, pour eux, c'est de l'argent, c'est de l'argent, c'est parce que les choses sont en train de changer un peu, c'est de l'argent parce que quelqu'un peut venir avec ses millions aller voir les conseillers et les conseillers vont aller voir le maire et l'espace qui est réservé à ériger l'école primaire ou les dispensaires là, ils vont monnayer ça pour se partager. Donc, vous voyez, ils ne font pas leur travail. Comme ils ne font pas leur travail, nous avons, nous savons qu'avec l'avènement du MPC, il n'y a plus de conseillers, ces délégations, c'est parce qu'ils ont mis en place. Donc, il faudrait qu'avec ces délégations qui sont mises en place là, que dans les solutions qu'on va proposer là, ils ouvrent l'œil réellement pour assainir le milieu. Assainir le milieu, Youssef, on sait que quand on parle de déguerpissement aussi ou donc de sanctions, surtout pour des édifices déjà, érigées ou encore pour des commerces et autres, c'est toujours difficile. Même pour les constructions des routes, c'est difficile. Moi, je pense que la solution, c'était de voir à ce que ces personnes-là ne construisent pas parce que dès que c'est établi, c'est compliqué. On va aborder rapidement les conséquences de ces installations anarchiques. Oui, les conséquences, c'est grave. Je prends toujours un exemple sur le quartier où je connais un peu, où j'habite Nagrin. Il y a un espace qui était réservé à construire un dispensaire pour l'église catholique. Les gens se sont installés. Ils ont construit des maquis. C'était un marché. C'était vraiment un marché. Mais quand les propriétés de lieu sont arrivées, ils ont donné un certain nombre de jours. Nous voulons notre espace pour ériger l'édifice qu'on a prévu. Mais ils ont détruit ces différents commerces. C'est une perte pour ces personnes. Bien sûr, c'est dommage. Donc, c'est une perte. Ils vont les recommencer encore dans un autre espace encore. Donc, pourquoi ne pas les arrêter ? Quand vous venez, on dit que c'est l'école dispensaire et les jeux. Ne faites même pas. Ne faites pas. Merci à toi. Notre an est terminé. Rendez-vous mardi prochain. Oui. Merci. Merci. Il n'y a pas de problème. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Rendez-vous. Demain, mercredi, pour d'autres aventures. On se dit à demain. Cus. Sous-titrage ST' 501